Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques Européennes, l'émission de radio consacrée à l'actualité de l'Union et enregistrée ici à Bruxelles au sein du Parlement européen. Alors nous allons évoquer aujourd'hui les questions d'urgence climatique et le challenge de la révolution des transports, ainsi que les questions en rapport avec la lutte contre la pauvreté. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Karim Adéli, eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Madame Adéli, vous êtes originaire du nord de la France où vous avez commencé votre engagement en politique, un engagement politique mais aussi associatif car vous vous êtes fait connaître notamment en défendant de nouvelles formes de militantisme, notamment sur les questions de droit au logement et en vous engageant auprès de collectifs comme Jeudi Noir ou Sauvons les Riches. Alors vous êtes eurodéputé depuis juin 2009, vous entamez votre troisième législature, vous entamez depuis quelques mois et vous présidez depuis janvier 2017 la commission transport et tourisme. Vous êtes d'ailleurs engagé sur les questions de transport depuis longtemps et vous avez co-écrit en avril de cette année l'ouvrage intitulé Diesel Guet où vous invitez les lecteurs à repenser notre mobilité sans le diesel. Alors avant de revenir dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, un mot quand même si vous le voulez bien sur l'actualité sociale. On a repoussé d'ailleurs l'enregistrement de cette émission car vous étiez à Paris pour manifester. Est-ce qu'il vous paraît totalement légitime ce mouvement actuel ? Ben oui, il est légitime parce que personne ne comprend réellement cette réforme des retraites. On nous dit qu'au départ on n'allait pas augmenter l'âge de départ à la retraite. Finalement, on voit que non, cet âge va être reculé. On parle d'un âge pivot, on ne sait pas très bien. Ensuite, on nous dit que c'est une réforme qui va être un petit peu déficitaire alors qu'il y a un rapport, notamment le rapport d'orientation des retraites, qui dit ben non, ça va, on est dans l'équilibre, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, c'est une réforme qui est injuste. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, quel que soit le secteur dans lequel on est, ça va impacter sur le montant même du salaire, pas du salaire, parce que ce sont des indemnités qui vont être reçues, mais d'au moins 20%. Et là, ça pénalise deux catégories, tout d'abord les femmes et ensuite celles qui ont eu, durant leur carrière, des petites retraites. Et quand on regarde le système de points, je pense que personne ne regarde assez ce qui se passe en Europe. Les Suédois ont choisi le système de points. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, malheureusement, 17%, 17% de leur population qui sont en âge d'être en retraite sont dans des seuils de pauvreté qui sont terribles, ils n'arrivent plus à vivre. Je crois que la France est un grand pays. Nous avons cette ambition de faire en sorte que, oui, les personnes de demain ne puissent pas vivre dans la pauvreté. Et on voit aujourd'hui qu'il y a même des retraités qui cumulent des petits boulots. Donc, ce n'est pas le style de société que nous, les écologistes, nous voulons. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement réellement de revoir sa copie. Nous allons être fixés dès demain, si j'ai bien compris, en termes de calendrier, mais aussi en termes d'annonce. Je crois que là, désormais, il est temps de faire... On ne peut pas dire qu'on va faire juste un système universel. Les mots sont très jolis. S'il n'est pas juste, il ne sera jamais accepté. Et là, vous nous dites, ce n'est pas le modèle suédois qu'il faut suivre, pour une fois. Ah oui, mais c'est ça, le problème. C'est qu'on a souvent tendance à considérer que les pays du Nord, c'est vrai que les pays du Nord ont eu des choses extraordinaires dans leurs réformes sociétales. La place des femmes, par exemple, en politique, dans les entreprises, etc., a une autre forme. Même en termes d'égalité salariale, etc., on voit que les pays du Nord sont en avance. Mais parfois, sur le volet économique, on a un petit problème. Par exemple, on a toujours dit, regardez le modèle danois sur la flexibilité du travail. La flexibilité du travail, il faut faire attention, parce que ça crée énormément de casses. On l'a vu dans certains autres pays qui ont voulu appliquer le modèle danois. Et on le voit aujourd'hui sur la question des retraites. Je pense que l'Europe, c'est ça qui est assez intéressant. C'est cette comparaison de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Maintenant, notre système n'est pas formidable. Il n'est pas formidable, sauf qu'il est à répartition. Répartition, ça veut dire la solidarité et personne doit être au bord du chemin. Alors, venons-en, si vous voulez bien, au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, l'urgence climatique. Alors, justement, dans une tribune à Libération que vous avez co-signée avec Damien Carême, fin septembre 2019, vous appeliez l'Europe à déclarer cet état d'urgence climatique. Ça fait maintenant dix ans que vous êtes eurodéputée, que vous militez notamment sur ces questions. Est-ce que vous sentez un frémissement ? Et est-ce que les annonces d'Ursula von der Leyen, c'est un témoignage de ce frémissement, justement, sur ce Green Deal ? Est-ce que vous y croyez ? Alors, il est vrai que ça fait dix ans que nous, les écologistes, nous tirons la sonnette des larmes. Dix ans de perdu, hein, parce que tous les rapports se multiplient. Le rapport du GIEC dit « nous allons dans le mur », parce que nous ne sommes pas en train de réduire nos émissions de CO2. Au contraire, elles s'accélèrent. La deuxième chose que je dois dire, c'est que c'est vrai qu'avec Damien Carême, depuis la rentrée, nous nous bataillons ici au Parlement européen pour dire que le Parlement européen doit prendre ses responsabilités et déclarer l'état d'urgence climatique. La bonne nouvelle, c'est que nous avons gagné, justement, le fait que le Parlement européen pose dans les textes réels cette ambition. Maintenant, ce ne doit pas être juste des mots, hein, c'est-à-dire qu'il faut une feuille de route claire. Lorsque vous me posez la question sur la feuille de route de la commission von der Leyen, c'est bien de faire un Green Deal. Maintenant, c'est mieux d'appliquer l'accord de Paris. Si on veut vraiment appliquer l'accord de Paris, ça veut dire concrètement qu'est-ce qu'il faut faire ? Un remis à plat de la PAC. Aujourd'hui, la politique agricole commune, qui ne va pas dans le bon sens, elle ne va pas encourager une agriculture de proximité, paysanne, accessible à tout le monde. Au contraire, elle favorise toujours les grosses exploitations, c'est-à-dire l'agriculture intensive. Si on veut être dans la cohérence, et la commission veut être dans la cohérence sur ce Green Deal, pas un euro doit être mis dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est véritablement important. On a beau dire, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut faire plus de verre, la moitié des investissements seront plus sur les énergies renouvelables, mais les 50 autres pourcents, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et ensuite, une dernière chose, je crois qu'on marche sur la tête. L'Europe ne peut pas avoir un discours sur l'urgence climatique s'il signe des accords de libre-échange climaticides. Regardez ce qui se passe avec le Mercosur. Au niveau du Mercosur, c'est-à-dire ces pays de l'Amérique du Sud, on va importer ce que nos agriculteurs européens savent faire. Donc ça, c'est la première chose qui est une catastrophe. Deuxième chose, on va encourager la déforestation. On a vu notamment les propos de M. Bolsonaro. Moi, je pense que l'Europe doit mettre vite vraiment des sanctions, des forestes. C'est notre bien commun qui part en fumée. Troisième chose, c'est qu'on est en train de faire mourir nos agriculteurs parce que c'est une concurrence totalement déloyale. Donc, on doit être dans un Green Deal de cohérence. La cohérence, aujourd'hui, ce n'est pas juste se faire plaisir parce que c'est l'air du temps de faire du vert. Green Deal, il y a peut-être le vert, mais il y a le deal. Et le deal, il faut l'avoir, notamment avec le Parlement européen. C'est pourquoi le groupe des Verts, nous allons être le caillou de la chaussure de la Commission pour respecter une feuille de route qui n'est absolument pas respectée. C'est les accords de Paris. Je rappelle que nous sommes à 4 ans de l'accord de Paris. Aujourd'hui, aucun n'était membre, ne respecte les accords de Paris. Il n'y a qu'un pays qui a voté hier une grande loi et qui dit concrètement, ce sont les Danois. Le Danemark, par le fait de voter une loi, a indiqué qu'il s'engageait à réduire moins 70% de ses émissions d'ici 2030. Vous voyez, s'il y a certains pays qui ont le courage de le faire, c'est-à-dire que l'Europe devrait être capable de le faire. Vous pensez qu'ils y arriveront ? En tout cas, c'est la dynamique qu'ils se sont lancées. Ils sont très ambitieux. J'espère pour eux qu'ils vont y arriver. C'est là où l'Europe a une chance extraordinaire. Le fait qu'on ait Trump qui sort de l'accord de Paris et en même temps en face, on a une Chine qui veut être au table de négociation du climat en disant non, désormais c'est moi qui vais être le leader. L'Europe a tout pour bien faire. Vous savez, on était le leader du climat il n'y a pas un siècle, mais c'était à Copenhague en 2009. Nous avons perdu 10 ans où les États ont traîné des pieds, n'ont pas pris au sérieux la question du réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous avons les conséquences de ce dérèglement partout en Europe. Regardez ce qui se passe en France. Le Var aujourd'hui est sous l'eau. Regardez ce qui s'est passé cet été. 43 degrés en plein Paris avec deux épisodes. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réorienter aujourd'hui cette transition avec un accompagnement des populations, bien sûr, mais des choix politiques qui soient fermes. Alors, on a reçu récemment votre collègue Pierre Larouturou qui évoquait son idée d'une banque du climat. Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui pourrait être fort utile dans ce combat ? C'est un outil parce que oui, il faut parler des choses qui fâchent, mais on a besoin d'argent pour investir, mais aussi pour transformer des salariés des industries du passé. Il faut les former sur les industries nouvelles, comme le renouvelable ou même, je pense, à l'industrie automobile. En Europe, l'industrie automobile, c'est 13 millions de salariés. Nous n'avons pas à culpabiliser les salariés. Les salariés, ce n'est pas eux qui ont fait le choix du diesel, ce n'est pas eux qui ont fait le choix de l'essence. Nous devons les accompagner vers une sortie de ces énergies fossiles, mais aussi de les former sur d'autres industries, et notamment une industrie de mobilité beaucoup plus propre et voir une mobilité qui soit génératrice, réelle, de non-délocalisation, parce que ça aussi, ça va être un des grands chantiers, là, dans la mandature. Alors, ça fait 10 ans que vous êtes eurodéputé. Est-ce que pendant ces 10 années, vous les avez vus évoluer, vos collègues eurodéputés, sur ces questions, même les eurodéputés d'autres parties, et vous avez l'impression que la plupart se sont quand même appropriés à cette thématique ? Ça a été très dur pendant 10 ans, pour nous, les écologistes, d'affirmer et d'insister sur cette question de la réalité, qu'est le réchauffement climatique. Mais au fait, on nous a pris pour des doux rêveurs, des utopistes. Et je dirais merci les citoyens, merci de ce mouvement de la jeunesse qui a réveillé les consciences, merci aussi à tous ceux qui créent aussi les alternatives totalement nouvelles sur leur territoire, et ils sont très nombreux. Merci aux villes qui font l'effort de dire qu'on prend notre part de responsabilité. Ça, c'est aussi ces relais-là qui ont permis aussi aux écologistes de plus exister et de se faire respecter dans les institutions. On est très respectés ici parce qu'on a compris que les solutions que nous portons, ce sont des solutions de bon sens, mais nous sommes aussi au Parlement européen reconnus comme les plus bosseurs. Il est vrai que c'est dur, parce que nous ne sommes pas, pendant 10 ans, le grand parti populaire européen et les socialistes faisaient la pluie et le beau temps parce que ces deux grands partis avaient la majorité. Et cette dernière mandature-là, en tout cas, cette nouvelle mandature plutôt, ils ne sont plus majoritaires. Ils sont obligés de faire avec les autres, et notamment les écologistes. Donc, on va continuer à faire en sorte que, vous savez, nous, on a été élus parce qu'il fallait sauver le climat. C'est le mandat que nous avons, c'est le mandat que nous allons mettre en œuvre et nous ferons tout pour gagner cette bataille parce qu'il s'agit aussi des générations futures et qu'on ne leur volera pas leur avenir. Alors, cette bataille, elle passe aussi par la révolution dans les transports. Vous êtes ici présidente de la commission transport et tourisme. Les objectifs auxquels vous souhaiteriez pouvoir aboutir dans le temps que durera cette mandature, quelles sont vos priorités absolues ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est le seul secteur en Europe qui ne réduit pas ces gaz à effet de serre depuis 1990. Donc, on a du travail. La première chose, c'est qu'il faut appliquer le principe pollueur-payeur. C'est la raison pour laquelle nous allons nous battre pour mettre en place ce qu'on appelle une redevance poids lourd pour faire en sorte de réactiver notamment le frais de ferroviaire. Demain, les camions, c'est sur le train. En parlant de train, ça tombe bien. Il faut relancer la rénovation de notre réseau ferroviaire. Regardez en France, il y a plein de lignes qui ont été fermées parce qu'elles n'étaient pas entretenues. Alors qu'on sait très bien que le train, c'est 40% en moins d'émissions. C'est la raison pour laquelle nous allons investir et relancer le train par un plan de rénovation ferroviaire. Indirectement, ça créera de l'emploi. Deuxième chose, c'est qu'il faut éviter aussi la concurrence déloyale. La concurrence déloyale du train comme de la route, c'est l'avion. L'avion a été un secteur un peu mis de côté qui n'a pas encore été un des grands secteurs qui rentrent dans la transition écologique. Nous allons le mettre un peu à marche forcée dans cette transition. C'est la raison pour laquelle je porte une taxe kérosène. Une taxe kérosène pour faire quoi ? Alors, pourquoi on va mettre une taxe kérosène ? Tout simplement parce que c'est la dernière énergie fossile qui n'est pas taxée. En fait, c'est un paradis fiscal, le kérosène. Contrairement, on l'a vu avec la crise du gilet jaune, l'automobiliste ou même quand vous prenez le train, vous payez justement ces externalités. Là, l'avion ne paye pas. Donc là, la première chose, c'est mettre en place une taxe kérosène. Il y a eu une étude de la Commission européenne qui dit que si on taxe de 0,33 centime, ce qui n'est pas grand-chose, par an, la question du kérosène, dans le budget européen, ça nous amène 27 milliards d'euros. 27 milliards d'euros ont relancé le train de nuit. Je suis très attachée au train de nuit. Sur des longues distances, on peut, entre 800 et 1200 kilomètres, relancer le train de nuit. Ça tombe bien. Les Allemands l'ont expérimenté l'an dernier. Ils ont lancé quelques lignes. Et figurez-vous que ça marche tellement. Les demandes, les citoyens veulent reprendre les trains de nuit. Vous savez, il y a tout un mouvement également parallèle qui dit que nos citoyens ne veulent plus prendre l'avion. Donc il faut qu'ils aient une alternative pour avoir une mobilité. Donc le train de nuit était un excellent levier. Les Allemands l'ont fait. Et en une année, ils ont reçu 1,7 million de passagers. Donc il faut réouvrir les trains de nuit. C'est la raison pour laquelle je suis très contente que ma commission ait adopté la première étude de faisabilité et nous commençons à réouvrir les trains de nuit puisque janvier prochain, nous allons inaugurer le Vienne-Bruxelles. J'espère qu'on fera dans la foulée le Paris-Berlin et nous allons continuer à ouvrir ces trains de nuit. Ensuite, il va falloir aussi qu'on s'occupe réellement de la mobilité urbaine, notamment la mobilité dans les villes. Un des gros sujets aujourd'hui, c'est notamment la question de la pollution. La pollution de l'air est catastrophique. La France vient d'être à nouveau condamnée puisqu'elle ne respecte pas la directive qualité de l'air. Je rappelle que la pollution, c'est la maladie du XXIe siècle. Elle est invisible, elle est incontenable et pourtant, elle fait des morts prématurées. En France, c'est 67 000 morts prématurées. A l'échelle européenne, c'est 650 000. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc, concrètement, il faut s'attaquer notamment au système de la voiture. Il faut arrêter de croire que les écologistes, nous sommes les anti-bagnole. Ce n'est pas ça. Nous sommes contre la voiture individuelle. Demain, la voiture, elle sera partagée. Elle sera en covoiturage, en autopartage. Il faut la partager et nous allons de plus en plus passer un système de possession à la location. Et bien entendu, elle roule à quoi, cette voiture ? Il faut sortir du diesel. Ça, ça va être un des grands combats. Un plan de sortie du diesel d'ici 2030, voire 35. Et en parallèle, nous allons mettre en place, dès janvier, le premier sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile pour aller vers une mobilité beaucoup plus propre, notamment sur un nouveau mix énergétique, l'hydrogène, on parle d'électrique, etc. On va trouver un autre système de regarder la voiture comme un tout. C'est-à-dire, on pourra calculer son impact écologique, mais à partir du cycle de vie. Là, on parle beaucoup des batteries, mais comment on recycle des batteries ? Dans une voiture, demain, tout doit être recyclé. Donc ça va être une grande politique industrielle sur l'économie circulaire. Ensuite, il y aura la formation des salariés. Et ensuite, on aura aussi toutes les questions de cette révolution du numérique qui est là aussi, parce que demain, la mobilité, il y a plein de start-up, il y a plein d'innovateurs, il y a plein de créateurs qui peuvent nous amener, justement, des nouvelles innovations qui auraient cru que la trottinette allait faire son apparition et créer un véritable mouvement. Qui pensait le retour du vélo ? Le retour du vélo va nous amener au niveau européen à trouver d'autres modalités sur plus de pistes cyclables, mais plus de pistes cyclables sécurisées. Parce que malheureusement, les piétons comme les cyclistes sont les grands perdants, un petit peu, de cette sécurité routière. Il va falloir les protéger, d'où des pistes cyclables. Et ensuite, il va falloir renforcer ce qu'on appelle l'intermodalité. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'intermodalité, c'est assez simple. C'est quand vous êtes, par exemple, dans le train, et bien dans le train, nous, on pousse, en tout cas au niveau du Parlement européen, c'est adopté, d'avoir des places de vélo. Comme ça, vous sortez du train, vous pouvez prendre votre vélo. C'est pas toujours évident, même en Belgique. Et bien non. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons gagné le Parlement européen de l'obligation dans toutes les lignes régionales et nationales d'avoir huit places de vélo. Oui. Maintenant, c'est qu'un début. Mais pour l'instant, le Conseil n'est pas d'accord. Donc c'est une bataille qu'il faut que nous gagnions parce qu'il y a une véritable attente. Au fait, vous voyez, dans tout ça, il n'y a qu'un seul objectif en vrai. C'est qu'il faut que le transport rentre dans la bataille du climat, mais elle ne doit pas oublier ceux qui ne sont déjà pas dans la bataille du climat. C'est pour ça qu'un des grands objectifs demain dans la mobilité, c'est que la mobilité doit être inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accessible à tout le monde. Aujourd'hui, en France, par exemple, il y a 8 millions de personnes qui ne bougent plus parce que c'est trop cher ou parce qu'ils ne sont pas desservis. Et ça, c'est une injustice grandissante. Donc ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous travaillerons réellement sur aussi des nouveaux concepts comme la gratuité des transports, qui est un phénomène qui se déploie un peu partout en Europe. Il faut que tout le monde ait le droit à la mobilité. En tout cas, ce sont les engagements et les défis auxquels il va falloir être confrontés et réglés assez vite. Vaste programme. Alors vous avez fait mention de procédures qui ont été entamées soit directement par des citoyens, soit par des organisations non gouvernementales. Ces procédures, vous les soutenez ? Et est-ce qu'elles peuvent aboutir à de réels changements de comportement ? Par exemple, je pense aux dernières décisions qui ont été prises par la Cour européenne des droits de l'homme contre la France pour la pollution de l'air. Est-ce que, pour vous, ça peut vraiment avoir un impact ? C'est un impact réel. Lorsqu'un pays ne respecte pas une directive, il paie des amendes. Moi, je préfère que les pays appliquent la législation et qu'on ne paie pas cette amende parce qu'avec cet argent, qui c'est un coup de millions d'euros, on peut les mettre dans la transition énergétique. On a besoin de tous les citoyens parce que tous les citoyens sont une force aujourd'hui de proposition, mais réellement d'impact et de pression. Vous savez, ici, on est à Bruxelles. Bruxelles est considérée comme vraiment la place des lobbies. Et au fait, moi, j'ai tendance à dire ce qui manquait un petit peu ici au niveau européen, c'est la place des citoyens. Donc le lobby des citoyens est bienvenu. Et je suis très contente d'ailleurs d'avoir reçu la semaine dernière à Strasbourg le premier lobby des citoyens qui s'appelle le lobby de Poissy. Au fait, ce sont des enfants qui ont entre 10 et 12 ans et ils ont écrit la première déclaration européenne des droits de la planète. Et ils vont faire attention parce qu'ils veulent vraiment l'appliquer. Ils nous mettent en garde, nous, les adultes, en disant maintenant, il est grand temps que la nature retrouve de ses droits. Et donc, il faut que les citoyens nous aident parce que parfois, face à des lobbies qui ont beaucoup d'argent, qui ont une force de frappe très forte, eh bien, les citoyens, il est grand temps de reprendre vos droits et votre devoir. C'est notamment ce que les élus doivent faire, défendre l'intérêt général. Donc la santé des gens, le climat, faire en sorte que ça, ce soit des priorités par rapport à des intérêts privés. Alors, toutes ces questions, elles ont pour corollaire les questions de transparence. On l'a vu notamment avec la catastrophe de Lubrizol. Il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de progrès à faire mais en même temps, ici, c'est vrai que le Parlement européen se bouge pas mal. Par exemple, lorsque vous avez eu cette commission européenne qui s'est mise en œuvre, vous avez vu, c'est-à-dire en termes de transparence, on étudie tous les conflits d'intérêts, quelles vont être les perspectives notamment de tel et tel commissaire. C'est assez transparent. Maintenant, il est vrai que désormais, on a des règlements un peu plus contraignants. Par exemple, les rapporteurs d'une loi sont obligés de dire qu'ils ont vu, comme les présidents de commissions doivent mettre, notamment au grand public, les différents... Avec des sanctions à la clé ? Pour l'instant, ça peut être des sanctions mais ça peut surtout dire aussi, en termes de transparence, par qui nous sommes influencés. Donc, c'est très important de savoir qui influence. Mais je crois qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure aussi... Vous savez, il y a une soif de démocratie à tous les étages, chez les salariés, dans des associations, dans le syndicat, partout, il y a une soif de démocratie des citoyens. Il faudra aussi faire en sorte que l'Europe devienne beaucoup plus démocratique et qu'on rende l'Europe, justement, beaucoup plus accessible, pas juste dans des mots qu'on utilise, parfois, qui sont incompréhensibles, mais il faut ouvrir la porte, les portes et les fenêtres du Parlement européen pour montrer qu'ils ont toute leur place pour l'élaboration, notamment, de la loi. Alors, vous vous êtes beaucoup investi, notamment dans vos précédents mandats, également, sur les questions de lutte contre la pauvreté et de logement. J'aurais quelques questions, si vous le voulez bien, sur ces questions. Vous soutenez activement, notamment, le revenu de base, slash, revenu d'existence. Vous aviez fait passer, dans un de vos précédents mandats, l'idée d'un revenu minimum. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il y avait dans cette résolution et est-ce qu'il y a eu des pas de faits dans cette direction ? Alors, tout d'abord, on était parti, vraiment, de faire une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté parce que les chiffres sont... À l'époque, on était qu'en 2010, c'était 120 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Europe. Sur 500. Sur 500 millions. C'est un scandale, au fait. C'est un scandale. Et plus on voit dans le temps et plus les inégalités s'aggravent. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai porté l'idée d'un revenu universel, c'est-à-dire, quel que soit l'âge que vous avez, selon les critères, ce revenu était un filet de sécurité pour se reconstruire et qui vous permettent de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et ensuite, j'avais dit, en parallèle, qu'il fallait mettre aussi un revenu maximum européen. Ça veut dire quoi, concrètement ? Je considère aujourd'hui que l'accumulation justement de salaire, de bonus, parce que regardez ce qui se passe avec les classes action, etc. Je pense qu'il y a certaines personnes qui échappent aussi à l'impôt. Regardez ce qui se passe dans les paradis fiscaux, ce qui est un scandale. Je rappelle que dans les paradis fiscaux, il y a 1 000 milliards d'euros qui dorment. on aurait besoin de cet argent pour aider les plus pauvres. C'est la raison pour laquelle je suis pour un revenu aussi maximum. Alors ça va, c'est quand même 48 000 euros par mois. Ça va, on peut encore garder un chauffeur. Cette question, elle me touche particulièrement et elle est urgente parce que les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté n'ont pas besoin d'être stigmatisées, n'ont pas besoin qu'on les montre du doigt, n'ont pas besoin d'être surtout qualifiées de mots que j'entends par certains politiques qui sont inadmissibles. On ne choisit pas d'être pauvre. On ne choisit pas d'être pauvre. Un accident de la vie peut vous faire tomber dans la pauvreté, que ce soit une perte de travail, un divorce ou même un accident de santé. Donc je crois que toutes les questions sur ça, parce qu'il y a l'assistanat, j'ai entendu dire ça, c'est un scandale. S'il y a bien des assistés, c'est ceux qui s'enrichissent en dormant, ce n'est pas les plus pauvres. Et ensuite, tous les leviers d'action sont là. Alors est-ce que l'Europe va avoir le courage, l'audace, réellement de mettre des outils sur la table pour jouer sur cette grande nouvelle idée et qui est une valeur européenne qui n'est pas assez dite, c'est la question de la solidarité et de la fraternité. Ne laisser personne au bord du chemin, c'est aussi avoir un autre regard sur la pauvreté. Et donc, il ne faut pas se masquer les yeux. La pauvreté est partout présente. Dans les rues, regardez le nombre de SDF qui malheureusement décède, mais ils ne décèdent pas juste en hiver parce qu'il fait froid. Ils décèdent toute l'année. Et tout ça, ce sont aussi cette volonté de dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je crois que la première chose, c'est un filet de sécurité, c'est-à-dire un revenu minimum. Ensuite, il faut travailler sur les politiques de logement. Oui, il faut plus de logements accessibles, plus de logements sociaux pour ces personnes-là. On n'est plus dans le temps aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au niveau français. Les expulsions augmentent. Les expulsions augmentent parce que le coût de la vie augmente. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? On les met à la rue, mais ça revient plus cher de mettre des gens à la rue que de les sortir de la rue. Vous voyez ? Ou de mettre dans les hôtels. Qu'est-ce que c'est que cette dynamique-là ? Et ensuite, on a des nouveaux problèmes qui arrivent avec le réchauffement climatique. On le voit, il y a des précaires énergétiques. C'est-à-dire des gens qui ne se chauffent plus, ce qui va créer des maladies dans les familles, notamment pour les petits. Et ensuite, ne plus se chauffer, c'est véritablement un droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de mal vivre son lieu où on est le plus souvent. Donc, notre responsabilité, c'est de mettre en place un plan de rénovation thermique à l'échelle européenne. Mais l'Union européenne, elle a un tout petit budget. est-ce qu'elle a les moyens pour mener tout ça ? Oui, parce qu'elle, c'est elle qui va aussi dicter quels vont être les investissements. Elle doit dire aux États, voilà les investissements intelligents qu'il faut faire. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, créer des emplois, quand le bâtiment va, tout va. Alors, allons-y. Allons rénover les passoires énergétiques aujourd'hui. Nous en avons énormément en France et en plus, ça créerait de l'emploi et ça permettrait du bien-être au niveau européen et qu'on arrête de me dire qu'on n'a pas les moyens, etc. On a pris énormément de retard. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut le droit au logement qui soit appliqué. C'est quand même... Sans logement, on ne peut rien faire. On ne peut pas rêver, on ne peut pas aller chercher un travail, on ne peut pas étudier. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, il faut vraiment faire en sorte que justement, la priorité, le logement d'abord, ce programme qui émane ici d'un programme européen, soit une priorité. Ensuite, il faut s'occuper vraiment des enfants et des jeunes. Les jeunes ont besoin d'être aidés. Leurs biens, les premiers besoins fondamentaux doivent être remplis. Bien manger. C'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à mettre une TVE 0% sur des produits bio. Les pauvres aussi ont droit à la bonne alimentation. Donc, des produits bio pour tout le monde, accessibles à tout le monde. Ensuite, il faut absolument renforcer le fait que le train de vie de ces personnes-là soit aujourd'hui augmenté. Parce que vous avez des situations, mais c'est véritablement des catastrophes. On ne peut pas fermer les prioritaires. Des prioritaires, c'est véritablement aussi de faire en sorte que plus personne se retrouve à la rue. Par exemple, en Allemagne, il n'y a pas de logique d'expulsion. On laisse les gens dans les logements. L'État va prendre en compte les 3, 4, 5 loyers le temps que les populations se retrouvent et puissent se reconstruire. Ça coûte moins cher que de mettre les gens à la rue et ensuite de revenir dans un système notamment d'intégration sur le logement, le travail, etc. Et sur ces questions, vous avez pu obtenir des succès tangibles ici ? Parce qu'après l'étape du Parlement, généralement, il faut aller au Conseil. Nous, on avait déjà dit, et c'est là où je suis très furieuse envers le gouvernement français, on avait dit qu'il fallait faire une conférence de consensus tous les ans pour montrer justement les évolutions de la pauvreté et pour savoir si les gouvernements respectifs apportaient des réponses réelles. On a eu le droit à une conférence, notamment sur le gouvernement héros, et là, on a appris que la France supprimait l'observatoire, l'observatoire de lutte contre la pauvreté le supprime. Alors qu'on a besoin de ces indicateurs parce que justement, la sociologie fait que la pauvreté prend des nouveaux visages, prend des nouvelles formes et ça, ce n'est pas possible. Donc moi, ce que je demande aujourd'hui, Madame Van der Leyen a dit qu'elle allait faire une priorité, notamment de la pauvreté des enfants. C'est un premier pas, mais ça ne suffira pas. Il faut prendre en compte l'ensemble aussi. Mettre le paquet sur les enfants, c'est nécessaire, mais en même temps, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté qui doit être mis en avant. Et je tiens à dire qu'il faut arrêter de faire des politiques pour les pauvres. Il faut faire de la politique avec eux parce que vous savez, parfois, ils sont beaucoup plus intelligents que les politiques et ils ont les solutions. Et bien merci, ça sera le mot de la fin, Madame Deli. Merci beaucoup d'être venu partager vos combats ici au Parlement européen. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de radio, eradio.fr. Merci aussi aux équipes, ici du Parlement, les équipes techniques ainsi qu'à Hanouk Durocher et Colin Hurenbeck qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci. A bientôt, merci. Merci. Merci.